Et bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Metal Arms, et on se retrouve exactement là où on s'était laissé, après la petite cinématique, en tout cas après le petit dialogue du général, et ça c'était une mauvaise idée. On va tout de suite repasser sur notre arme normale, je me demandais si on pouvait casser un petit peu ces cailloux. Alors oui, les ennemis peuvent se tirer dessus, comme ils le disent. On va les laisser venir à nous. Attention, on s'est un peu énervé. Voilà. Ok. Bon, on a presque plus de balles de notre mitrailleuse, et néanmoins on a récupéré des grenades et de la vie. Ok. On avance, je regarde s'il n'y a pas des choses à escalader, on a vu qu'il y avait quand même... Je vais essayer... Ah, le filtre vert qui se met là. Non, ok. Je pense que le filtre vert c'est peut-être le fait de mettre les textures HD qui provoquent ça de temps en temps, mais je ne suis pas sûr. Ok, on a une caisse là. Et juste des cristaux. Je suis un robot, donc je... Oh ! Véhicule. Je présume que je ne peux pas aller dans l'eau. Je ne pensais pas qu'il y aurait des véhicules. A bien, à la fois c'est plutôt cool. Voilà, attention ici. Il y a un autre qui nous arrive dessus, on le voit sur le radar. C'est le pire ! 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 Oh ! C'est le pire ! C'est le pire ! C'est le pire ! C'est le pire ! Ok, pour lui, est-ce que je... Non, je ne sais pas. Ok. Il y en a. Ah, je peux exploser quand même les cristaux. On va essayer d'exploser celui-là. Ok, c'est bon. Hop, on récupère ça. On va exploser ceux qui sont ici. Ah, tant pis. Tant pis pour la vie. Je n'ai pas l'impression que le vaisseau est de la vie. Il y en a là-bas. On va peut-être aller la chercher. Alors, j'imagine qu'il y a moyen de... Comment dire ? De speeder vers notre objectif. Oh, attention. Il y a une petite catastrophe. Juste de la vie ici. Ok. Mais du coup, moi, je suis un petit peu intéressé par les caisses et ce genre de choses qu'on pourrait récupérer. D'accord. Ok, on s'est remis en vie. Je n'ai pas trouvé de munition. Donc, on vient d'ici, il me semble. On voit un truc qui brille par là. Qu'est-ce que c'est ? Oula. Bon, si ça vient trop fréquent, j'enlèverai l'acheté. Ouh, des munitions. Ça on prend. Ok. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Non. Ça n'apparaît pas ici. Apparemment. Apparemment, je ne peux pas passer avec mon véhicule. Tant pis. On va avancer comme ça. Et je ne crois pas que je me suis planté en fait. C'est pour ça que je ne peux pas avancer avec mon véhicule. C'est parce que Je suis revenu au début. Tout simplement. Donc la sortie. La sortie, elle est par là. Ouais, c'est ça. Point de passage. Qu'on peut continuer avec notre véhicule. Est-ce que je peux ? Voilà. C'est ça que je voulais faire. On voit bien que je pouvais détruire ceci. Les armes sont bien plus puissantes et il n'y a pas de problème de munitions. Allez, oui. Je suis presque sûr que je pourrais forcer pour réussir à passer avec le véhicule. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mur invisible. Bon, écoutez. On va passer comme ça. Bon, on récupère des munitions. C'est déjà pas mal. Ouais, ce n'est peut-être pas ma meilleure idée de détruire le pont du coup. Bon, on va essayer. Aïe. Peut-être qu'avec suffisamment de vitesse, je peux passer. Bon, si je retombe, je réessaye avec le véhicule. Parfait. Bon. Qui êtes-vous ? Vous me faites coucou. Bonjour. D'accord, bien peu de temps. Alors, 50 cartouches, niveau 1, lance-roquette, l'énergie. Hum, allez. Ça, c'est les munitions. C'est sûr que le jeu n'a pas l'air d'aimer les achats. Alors, le lance-roquette, c'est toujours utile, mais j'aurais dû peut-être améliorer mon laser de forage chez les moyens. Bon. Après, le lance-roquette, si on ne fait pas n'importe quoi avec, ça peut être pas mal utile. Il me semble qu'il y a l'air d'avoir moins de passage un peu dérobé. Ok. On les a vus en dessous. Ils sont nombreux. Il me l'a repéré à un instant. Non. Non. Bonne vie. Je vois de la vie en bas, je vois des munitions. J'ai vu qu'il y avait des munitions, ah non c'est une munition de découpeur. Ça c'est que des pieds, ok. Peut-être qu'il faut que je détruise ça. Je crois que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Alors je vais casser quelque chose. Peut-être remonter. De la nord qu'il faut que j'aille ? Peut-être. Ah oui, je pense que je serais mort si j'étais tombé par là, avant de casser la machine. Ah j'arrive pas à passer, je suis coincé. Je pense que c'est un peu plus. Je suis pas fou, il y a des robots qui pètent. Qu'est-ce que j'ai récupéré, je ne sais pas. Je vais super vite, mais par contre je vais mourir. C'était sûr ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, première mort de l'épisode je crois. Donc on sort, ça sort pas trop mal. Ça commence un petit peu à rentrer. Même les sauts se passent bien. C'est dire. Peut-être que j'utilise plus souvent mes grenades. J'ai peut-être pas besoin de faire un double squeeze. Attention, les munitions sont vides. Améliorer le découpeur ça peut être pas mal aussi. Il manque un peu de punch. Surtout de munitions. Bon lui il est plus à danger. Ah, là il y a du soin. Une chose qui explose derrière moi, je sais pas ce qu'il se passe. Ok. Ah oui, ça, ça me fait aller super vite. C'est pas forcément pratique. Voilà, j'ai récupéré lui. Oui, non, c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Ça fonctionne aussi. Je voulais récupérer mon laser de forage. Ah, là il y a des caisses. On aurait des choses intéressantes. Je vois des munitions particulières. Charge explosive. J'ai ramassé une charge explosive. Un puissant explosive que tu peux placer qu'au endroit où une icône de charge explosive s'affiche. Ok. Donc là c'est pour la mission. On a besoin d'être attentif, voir s'il y a pas une petite batterie, quelque chose. J'ai certainement loupé des choses dans le jeu. J'ai pris une munition. C'est pas mal le lance-rocket. Ça fonctionne bien. Pour tout, quand on sait viser. alors là on va essayer de ne pas tomber ok on a posé une première charge j'imagine qu'il y en a d'autres à poser je rappelle notre objectif c'est de sceller les mines ok c'est bon c'est revenu t'as pas l'air malin si tu n'as pas récupéré les charges avant de venir oui il n'est pas mort après il n'est pas en bon état mais il n'est quand même pas mort une puce secrète d'accord j'ai peut-être loupé un endroit où poser une charge c'est peut-être possible parce que là s'il y a une puce secrète je pense qu'en fait on n'est pas censé descendre jusqu'ici en faisant le chemin normal donc j'ai peut-être oublié un endroit voilà c'est sort de là c'est ça ok on l'a vu j'espère que vous l'avez vu je me demande si je peux pas aller récupérer ce soin sort ouais je me suis quand même soigné un petit peu mais bon c'est pas non plus le grand gain qu'on aurait pu espérer on essaye de pas se louper cette fois-ci voilà il a quand même dit que je devais ramener mon petit cul littéralement ce qu'il a dit en termes mécaniques ouais une petite vingtaine de minutes pour faire le niveau c'est pas mal en découverte j'imagine bien que il y a des temps qui sont beaucoup mieux à faire j'ai pris mon temps j'ai été tranquille donc c'est plutôt pas mal une antenne de minutes Torvit City nettoyage on a même droit à une petite cinématique c'est plutôt cool devoir d'appel un setat particulièrement ville nommé Flux et une bande de ses camarades ont réussi à tirer la mine et fonce droit vers Droïd City c'est l'heure des comptes des étoiles banquiers maintenant une petite civile sera manquée de Kill Droïd City et de révèle son emplacement et qu'un Droïd innocent ne soit blessé une fois cette mission terminée ramène ta petite carcasse jusqu'au centre de commandement open doors ouais alors ça va être compliqué le côté ne pas ne pas blesser des civils je sens que ça va être compliqué allez les gars on y va ok voilà c'est pas le bon moment on va peut-être économiser un petit peu nos roquettes ah là il y a des choses effectivement on pourrait jouer vite mais c'est un jeu qui vous invite oh là là c'est un peu de mal je suis désolé je suis désolé pour ces trucs ils prennent les tyroliennes c'est un jeu qui invite un petit peu à explorer et à chercher des choses vraiment si on pouvait trouver une batterie ce serait pas mal pour avoir un peu plus de vie ouais j'ai pris tellement cher il y a besoin de la vie il y a besoin de la vie ok des munitions on ne dit pas non j'essaie de voir si je me peigne ah il en reste un je pensais qu'il était plus on va avoir besoin d'une charge explosive par ici le tunnel du secteur 4 est bloqué ouais il nous faut une charge ok on va essayer d'aller chercher ça ahah là on a des cheveux d'intéressantes en vrai je ne sais pas trop ce que j'ai récupéré mais on entend le marchand mais apparemment il est toujours pas disponible peut-être plus tard peut-être reculer 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 les mecs allez let's go ah il est en dessous en fait non bah cette fois-ci il a bien voulu mais apparemment le jeu n'aime pas trop que je vienne ici ce disperseur a à peine été utile je garde quelques-uns de ces K.A.E. pour mes clients c'est l'un de mes articles préférés 150 j'ai pas assez bien sûr bien sûr je conserve apporter tous les types de munitions d'enturelles en bouleau ou par carte bancaire on va prendre 5 petites roquettes et partir donc je suis désolé pour l'image verte là oh la la qu'est-ce qu'il se passe le jeu le jeu c'est bon c'est bon ouais je crois que c'est vraiment le marchand qui l'aime pas je sais pas pourquoi mais marchand ça provoque ça bon on saura qu'il faut en attendre un petit peu il y a un truc qui s'est écrasé là je me suis explosé je crois que c'est sévi hein j'ai lancé ah bah du coup on va se retaper le marchand ah là ça passe je sais pas c'est peut-être le chargement on fait des textures qu'il a provoqué ça j'en ai appris le disperseur mais j'ai pas quoi de faire j'ai pas de quoi faire donc ok j'ai vu j'en ai eu ça merde c'est rapproché au mauvais moment c'est un peu galère i c'est du coup c'est un peu la ok c'est 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 que le J'ai plus de munitions aussi. J'essayais de tirer depuis tout à l'heure mais ça ne fonctionne pas. Ben oui c'est normal. Attendez parce que là, ça allait exploser les mecs. Oh il m'a eu. Pas évident ce passage. On va garder nos boulons. Il m'a mis tellement cher. Oh par contre ça c'est intéressant. Je crois que j'ai réussi à avoir le véhicule. Hop là. Malheureusement c'est pas exactement ce que je cherche. Là tout de suite je voudrais de la vie. C'est un peu trop de vitesse. Je sais pas où je suis. Je suis mort. Bon il y a de l'idée il y a de l'idée. De toute façon on est pas loin. On peut recommencer au top qu'on veut. C'est pas très rare. Mais là on est vraiment sur la grosse bataille donc. C'est bon, c'est un peu plus compliqué, on essaie d'esquiver, voilà. Je vais exploser mon pote. Je vais réussir tout ce que je viens de faire. Je pense qu'on va exploser quand même, attention, petit A, il sorge bien, ils sortent d'où putain ? Je vais mourir. J'avais de la vie, j'arrivais à atteindre la vie. Il va pas avancer. Oh, il y en a d'autres là. Ok. Il va faire un peu le ménage. Ah bah voilà, ça s'est bien passé du coup. Alors. Ok, on va récupérer les munitions pour ça. Et en bas on sait. Bon, attendez, on va récupérer ce qu'il y a d'ailleurs à la maison. Je pense que de prendre le véhicule, ce sera un plus. Je l'ai déjà récupéré en fait. J'ai déjà récupéré en fait. Ah, tu es que j'ai plu. Ah, tu es que j'ai plu ? Je ne sais plus qu'ils fermaient complètement la porte mais c'est juste le garage qui se ferme. Ah attention il y a des gens qui nous arrivent derrière. Je n'ai pas entendu ce qu'il me racontait mais ce n'est pas grave. On va récupérer les munitions qui traînent, ça a l'air d'être tranquille. On va s'équiper tranquille et surtout j'ai vu un endroit où on peut grimper. J'ai l'impression que le truc vert c'est plus du chargement. C'est des zones qu'on n'a pas été et qu'il est en train de charger. Voilà, qui me permet d'aller là. Ici, alors des munitions, pas mal de munitions. Là on a un truc que je ne peux pas récupérer. Je ne sais pas pourquoi. Derrière cette maison. Pas de batterie en hauteur ou quelque chose comme ça, je n'ai pas l'impression. Je suis tombé, ce n'est pas grave. Mais surtout il y a le deuxième. Il y a celui-là, je ne sais pas où il les emmène. Il les emmène là. Ah voilà. Je vais prendre mes roquettes. Ce sera peut-être plus efficace. Ouais, compliqué. Bon, on récupère ça, ça c'est plutôt cool. Troisième barre de vie. Ça met du temps à recharger en fait. Oula, le bruit n'a pas aimé. Il vient d'exploser beaucoup en même temps. Ça c'est cool. Ah putain il y a de la vie juste là. Ok. On va grimper là-dessus. Le secteur est sécurisé. On continue. On met un boulot à faire. On a surtout de l'exploration à faire. Un boulot à faire. Ça c'est une maxi santé. D'accord quand elle est comme ça. Un boulot à faire. Un boulot à faire. Moi je mouris non. Ça a un peu de mal. Ça a un peu de mal mais ça va aller. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué l'éliminateur là. C'est compliqué. Ok. Ouais c'est vraiment... Voici le soldat d'un équipe commandant des unités militaires. Attention à son sens de l'agonie. Ok on a un boss. Ah, si je pouvais. Éviter de faire trempette. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous pouviez. Arrêtez. S'il vous plaît. C'est gênant. C'est gênant que vous me poussiez comme ça. On va me défoncer. Voilà. Calmez-vous. Calmez-vous bien. Ah mais si tu crois que je vais me battre à armes égales, t'as rêvé toi. Voilà. Aucun sens de l'honneur chez moi. Allez petit, tu t'en es bien sorti. Vous espagnez quoi ? Je m'échauffais tout juste. Ouais, ne nous faisons pas trop vite péter de joie à les circuits. Tu as encore beaucoup de travail à effectuer. Ce s*** de mille, Vlax s'est échappé. S'il indique à corrosif où se trouve Droid City, on n'a pas fini avec les ennuis. Nos agents secrets nous indiquent que notre copain Mille à tête rouillée est probablement en route vers le complexe cratère Mille de l'autre côté de la faille de Dinbar, dans les terres désolées. Tu vas devoir l'arrêter petit. Je viens de réparer un véhicule Mille capturé, un VAB, véhicule de la bande blindée. Il nous permettra de rejoindre FISA, le complexe. Bien joué les gars ! Toi, Junior et le Pochard, entrez dans le VAB et arrêtez ce satané soldat. Je vous donnerai d'autres instructions lorsque vous aurez atteint le complexe. En avant maintenant ! Ok, ouvrez vos escorts parce que je vais pas le répéter. Alors voilà comment faire fonctionner le VAB. Appuie sur la touche triangle pour prendre ou lâcher les commandes. Utilise le joystick analogique droit pour aller à gauche ou à droite. Et utilise le joystick analogique gauche pour avancer et reculer. Ok, on y va ! Ok, on a 4 minutes. Donc on va peut-être le... Oh la la, ça va être compliqué ça. C'est parti ! Il nous a repérés ! On a de la compagnie ! Alors j'essaye de contrôler mais c'est pas évident. D'accord, moi je fais que la conduite. C'est pas très maniable hein, je pense que vous le voyez. Comme ça a l'air d'être un petit truc, on va le faire tout de suite. En tout cas on va faire une première tentative et puis après on s'arrêtera là mais... En fait dès que j'appuie sur mon joystick, je fais l'écran, virage. Ok, mes potes sont plutôt efficaces. Contraire de moi, tu fais n'importe quoi. C'est compliqué ! C'est compliqué ! C'est parti. Je ne sais pas où je vais. Joli vol toi. Ça sent l'échec. Ok. Allez, tourne. Je ne maîtrise absolument rien. En 24 secondes, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je vais me dire que ça a l'air un peu mieux la maîtrise du véhicule. Mais... Mission ratée. Bon. Eh bien, nous, on va s'arrêter ici. On a eu un petit aperçu du prochain épisode. On commencera par cette petite mission avec le véhicule que je vais essayer de maîtriser un petit peu mieux. C'est pas dit que j'y arrive, mais c'est une mission un peu chronométrée. Donc, elle sera assez rapide. Et puis, on y sera d'enchaîner avec une deuxième derrière. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors, ne vous inquiétez pas. Si les traces vertes commencent à devenir un petit peu trop importantes dans un épisode, je repasserai sur la texture native du jeu. Mais c'est vrai que la HG, c'est quand même un petit peu mieux. Donc, j'aimerais bien la conserver. Donc, si c'est juste de temps en temps un petit filtre vert qui arrive comme ça, et que ça s'en va assez vite, c'est pas trop trop dérangeant. C'est pas tout le temps non plus. Mais on va voir comment ça évolue. Si au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ça devient un petit peu trop prégnant, un peu trop présent. Et bien, là, on repassera sur la texture native. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous dis à demain pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.